14h18, place à l'enquête de la rédaction. Comme chaque matin, Europe 1 va plus loin, s'intéresse aujourd'hui à la garde alternée, Nicolas. Une semaine chez papa, une semaine chez maman. Selon une étude de l'INSEE publiée hier en France, ce mode de garde s'installe tranquillement et même s'il ne représente qu'une minorité d'enfants, le phénomène ne cesse d'augmenter. Alors, ces déménagements permanents sont-ils bons pour les enfants ? On en parle avec vous, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Ça concerne combien d'enfants tout d'abord ? Eh bien sur les 4 millions d'enfants qui vivent aujourd'hui avec des parents séparés, 7 sur 10 continue la formule classique, tout le temps chez maman et un week-end sur deux chez papa. Il ne se trouve que 1 sur 10 en garde alternée, ça paraît peu, 2,7% de tous les enfants français, ça fait 400 000. Mais selon l'INSEE, ce chiffre a doublé en 6 ans et c'est bien le signe que ce modèle commence à rentrer dans les mœurs, en particulier dans les familles aisées où chacun des deux parents a les moyens d'avoir un logement suffisamment grand. A noter aussi, et l'INSEE a du mal à expliquer pourquoi, le phénomène est plus fréquent dans l'Ouest et le Sud-Ouest, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, plus qu'en Ile-de-France ou dans les Dom-Doms. Comment ils le vivent les enfants ? Alors je vais vous faire entendre deux témoignages différents. D'abord Martin, il a 23 ans aujourd'hui mais à 13 ans, il a dû alterner une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre et il n'en garde pas un bon souvenir. Au bout de quelques années, j'ai ressenti le besoin vraiment d'avoir qu'une seule maison, un seul foyer et de ne plus bouger. Chez mon père, c'était beaucoup moins confortable. Au début, je partageais la même chambre avec ma sœur, c'était beaucoup plus petit. Je n'avais pas de bureau pour travailler alors que j'étais au collège. Il y avait aussi le problème de la valise. À chaque fois qu'on changeait de maison, il fallait repenser toute la logistique. Est-ce que je n'ai rien oublié ? C'est assez pesant à la longue. Maintenant que vous allez écouter Léa, elle a 13 ans, ça fait 10 ans qu'elle alterne depuis l'âge de 3 ans. Pour elle, c'est tout bénef. Tout va bien pour moi. Moi, je dis que la gare alternée, c'est une valeur sûre. Mes amies, elles se disputent plus souvent avec leurs parents parce qu'elles, elles les ont 24 heures sur 24. Alors que moi, en général, je ne me dispute pas avec ma mère parce que ma mère, je ne l'ai pas eue depuis une semaine. Du coup, j'ai pas eu de me disputer avec elle parce que je veux rattraper le temps perdu. Et aussi, il y a des avantages. Par exemple, pour les anniversaires ou à Noël, du coup, j'en fais deux dès Noël. J'ai souvent plus de cadeaux. Puis aussi, j'ai des beaux-parents. Et du coup, je peux me confier à plus de personnes, etc. C'est drôle. C'est votre bon esprit. C'est tout bénef. C'est ce qu'elle nous dit en tous les cas. Avec nous ce matin, Ève Roger, justement, nous avons le psychiatre et psychanalyste Serge Effesse. Bonjour. Bonjour. La garde alternée s'est rentrée dans les mœurs. Vous l'expérimentez aussi avec vos patients ? Ah oui, de plus en plus. De plus en plus de couples qui se séparent et que je reçois en visage de la garde alternée comme un modèle favorable pour eux comme pour les enfants. On a longtemps dit que c'était déstabilisant pour les enfants. Quel est votre point de vue de spécialiste ? Eh bien, si vous voulez, il n'y a pas de solution idéale. On l'entend bien avec Martin et Léa. Mais ce qu'on entend surtout, c'est que Martin, il a commencé la garde alternée à 13 ans. Et donc, au moment de l'adolescence, c'est sûrement plus difficile parce que les adolescents sont très attachés à leur chambre et très attachés à leur quartier. Donc, c'est difficile pour eux de bouger. Tandis que Léa, qui a commencé à 3-4 ans la garde alternée, eh bien, ça lui paraît tout à fait naturel. Et ce qu'elle expérimente, c'est qu'elle a des bonnes relations avec son père comme avec sa mère grâce à ce système de garde. Mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que c'est plus facile quand on est une fratrie, quand on est plusieurs enfants, de bouger plutôt que d'être enfant unique et de vivre tantôt chez l'un ou l'autre ? Certainement, certainement. Et on sait bien dans les séparations que la pire chose, c'est de séparer les fratries. Parce que les liens entre frères et sœurs, ils se resserrent au moment de la séparation des parents. C'est des liens qui sont très investis. Et donc, les enfants se soutiennent plutôt qu'être dans des positions de rivalité. Merci pour votre témoignage, Serge Eiffel. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Merci, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Europe 1 va plus loin. C'est tous les matins à 7h20 sur notre antenne.